C'est pour ça qu'il y a un jour, il y a une femme, elle m'a appelé à la radio, elle m'a dit « Bassem, Starfallah, c'est tellement bon quand je rêve avec mon genoune que dès que je me réveille, je me rendors. J'ai envie de me rendormir pour avoir... » « Rappelez-vous de cette folle qui nous a appelée, celle qui vomissait du fluo. » « Vous vous rappelez ou pas ? » « Elle s'est réveillée un jour, elle a vomi du fluo. » « Un bisounours, l'autre. » « Elle nous a dit, vous vous rappelez ou pas ? » « La soeur Alès, là. » « Wallah, elle avait dit ça. » « Wallah, elle avait dit. » « Elle avait dit. » « Pourquoi tu crois qu'il y a des femmes qui se lèvent et qu'elles disent « Oh là là, j'ai fait un trop beau rêve. » Non, en fait, c'est un genoune qui t'a piné, c'est tout. Et t'aimes ça. Donc dès que tu t'es réveillée, t'as vu la gueule de ton mari avec son petit zboub et sa chnouna, tu t'es retournée et tu voulais te rendormir pour que le genoune de Bamako te soulève. » « Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. » « Allô ? Mais je suis très sérieux pour les femmes seules. » « Faites les malignes. » « Allez, dans la cuisine. » « Allez, comme Bassem, je voulais te parler de ce qui s'est passé hier en Belgique. » « Je ne sais pas si tu as entendu. » « Justement, on m'en parle. » « Qu'est-ce qui se passe, frérot, entre les Turcs et les Kurdes ? » « Ouais, Bassem, grosse dinguerie en vrai. » « Bon, je sais que tu es attaché pour la communauté turque. » « Ce qui est compréhensible, c'est des nationalistes. » « C'est nos frérots, ça reste nos frérots. » « Bien sûr. » « Mais grosso modo, ce qui s'est passé, en fait, je ne sais pas si tu connais un petit peu les Kurdes. » « Vite fait, vite fait, j'en entends parler, vite fait, vite fait. »